L'histoire d'Easton Hockey a commencé en 1981. C'est un ingénieur qui s'appelait Gary Felici, un grand amateur de hockey en Californie. Il est allé voir le président d'Easton, d'Alta, pour lui dire qu'on peut faire des bâtons en aluminium pour le hockey. Dans ce temps-là, le compagnie faisait des bâtons de baseball. Ils disaient qu'on était compagnie de baseball, pourquoi entrer dans le hockey? Ils ont expliqué un peu les bénéfices d'avoir un manche en aluminium, et c'est comme ça qu'ils ont développé des bâtons en aluminium, avec une légèreté accrue, tous les bénéfices d'un shaft d'aluminium. Les bâtons, jusqu'en 1980, la plupart étaient faits tout en bois. Le bâton complet était fait de laminage de bâtons de différents types de bois. C'est ça qu'en 1981, quand Easton a introduit les bâtons en aluminium, où le manche était fait en aluminium ici et la lame était collée après dessus. C'est là que la révolution dans le hockey a commencé. With the game's best young players using their products, Easton is quickly becoming the hottest name in hockey. The biggest reason that I made a change with the aluminum hockey stick is about half the weight, so I have it for every advantage I can get. Depuis ce temps-là, la marque Easton est vraiment devenue l'une des marques les plus populaires dans la ligne nationale. Easton avait la philosophie de créer les meilleurs produits pour la performance des joueurs, et avec l'évolution des matériaux, c'est comme ça que l'introduction de la fibre de carbone a commencé. C'est là, c'est l'année 2000, avec l'introduction de la ligne Synergy, et avec l'avantage du poids, la rigidité, c'est là vraiment que les bâtons en carbone étaient vraiment rendus le standard dans la ligne nationale. Une des caractéristiques qui définit Easton, c'est vraiment qu'il y a trois aspects qu'on essaie d'avoir un équilibre, la légèreté, la performance puis la durabilité. La légèreté, évidemment, on veut avoir le bâton le plus léger possible, mais en même temps, il faut avoir une bonne sensation de la rondelle sur la glace. Pour la performance, c'est vraiment d'aller chercher la meilleure construction possible, en plus de la légèreté, pour amener la meilleure rigidité à travers le bâton, du manche à la lame, pour que le retour de force se fasse au maximum à la rondelle. Il faut avoir aussi une très bonne durabilité. Donc avec Easton, on a des protocoles de tests, ce qui fait qu'on fait des tests d'impact, des tests de flexion, parce que les joueurs de la Ligue nationale sont de plus en plus forts. On voit souvent, dans la Ligue nationale, que les bâtons cassent quand le joueur se met à frapper. Ça, c'est dû au fait que quand le joueur joue, souvent il reçoit des coups de bâton sur le bâton, ce qui fait que ça casse les fibres. Et quand le joueur fait un lancer, c'est là que le bâton se casse. Mais en général, si on joue de façon normale, un bâton de fibre de carbone va être aussi solide qu'un bâton en aluminium ou n'importe quel autre bâton. Un des avantages du bâton de bois, c'était qu'à force de prendre des lancers, les fibres à l'intérieur cassaient et le bâton devenait de plus en plus mou. Donc, l'avantage aussi de l'aluminium qui ne cassait pas et maintenant, la rigidité du bâton en fibre de carbone. On a des robots qui testent la performance des tirs. On peut tester tous les types de tirs, les lancers frappés, les tirs du poignet. On peut calculer la vitesse à laquelle la rondelle se fait lancer du robot, ce qui nous permet de savoir comment le maximum de force qu'on peut retirer du bâton. Ensuite, on a des protocoles de testing pour la flexion où le bâton est plié à son maximum. Ensuite, on a des protocoles de durabilité où le bâton se fait frapper partout pour voir les points faibles. Ensuite, une fois que c'est passé à travers ça, on a une équipe aussi de field testing. On travaille avec les joueurs de la Ligue nationale. Eux autres, ils vont souvent nous ramener des commentaires de ce qu'ils pensent du bâton. Puis à partir de là, les ingénieurs vont s'adapter. Souvent, on a des joueurs qui viennent à l'usine pour voir un peu la production. Surtout que chaque joueur a vraiment sa courbe de la lame à lui. Vraiment, les joueurs de la Ligue nationale viennent nous voir pour faire des bâtons sur mesure pour répondre à leurs tirs. Chez Easton, évidemment, en plus d'offrir tous les types de grandeur et de flex, on a deux familles distinctes de bâtons. On a comme celle-ci qui est la nouvelle génération, qui est un profilage fuselé où on a des renforts dans les coins qui permettent vraiment d'avoir une mémoire dans le bâton. Ce qui fait que le bâton vraiment cherche à revenir le plus rapidement possible dans sa position originale quand on fait un lancé pour ramener la force à la rondelle pour qu'elle aille dans le but. On a une deuxième famille distincte. Celle-ci, on a un manche elliptique dans le bas du bâton. Ça passe d'une forme rectangulaire à une forme elliptique jusqu'à la lame, ce qui permet vraiment d'avoir un contrôle torsionnel dans le bas du bâton, ce qui permet vraiment des décoches ultra rapides quand on fait des densés du poignet. Pour les joueurs mineurs, ça peut être difficile un peu de choisir le bon pâton pour soi à partant. L'important, c'est vraiment de choisir la bonne grandeur et le bon flex. La règle de base, c'est un peu de choisir le flex qui est égal à la moitié de son poids. Donc, exemple, si l'enfant pèse 100 livres, ce serait un flex de 50 environ. Mais ça, ça dépend toujours un peu du joueur. Si le joueur est un peu plus puissant, il peut augmenter de flex, ce qui va augmenter la puissance de son tir. Ensuite, les autres choix qu'on peut faire, c'est vraiment le choix de la type de lame. Il y a des lames avec une courbe plus prononcée vers le bas, plus prononcée par ici. Et ça, c'est vraiment l'essai d'erreur avec le temps de savoir quelle qui nous convient de remmen.